On peut dire que c'est la première fois quand même. Et on a vu qu'à la fin, les gens sont très engagés à y participer. Et on ne l'a pas fait seul, on l'a fait avec les maires et aussi les responsables. Donc les décideurs ont participé, comme les citoyens ont participé. Donc il y avait toutes les obédiences. C'est pourquoi je pense que ça ne peut pas être rangé dans les tiroirs cette fois-ci. Y a-t-il des limites pour ce contrôle citoyen ? Bon, des limites, peut-être oui, comme toute action, mais en tout cas, c'est plus élargi cette fois-ci. Dans la culture sociale du Sénégal ? Il y aura pas mal de difficultés. Les maires accepteraient un simple citoyen, entre guillemets, un simple citoyen ? Il y aura pas mal de difficultés. On l'attend de partout, au niveau des différents acteurs. Mais aussi on peut avoir de l'espoir, puisqu'ils ont participé durant tout le processus. Et ils se sont engagés à recevoir. On a identifié ensemble les problèmes pour chaque commune devant les maires. ensemble avec eux. Ensuite, nous les avons priorisés. Et voilà qu'actuellement, les outils de suivi sont mis en place. Et nous devons encore les présenter. Donc ce comité-ci va servir d'interface entre eux, les décideurs, mais aussi avec la population. Il y aura pas mal de difficultés. Ça, on le sait, parce que c'est une première. Et d'habitude, le Sénégalais n'aime pas être contrôlé. Mais ça sera un contrôle participatif. Donc on va le faire ensemble. Les outils sont partagés dès le départ. Nous avons la même idéologie, la même vision. Et nous pensons que, quand même, personne ne reculera. Et il y aura des résultats, Inch'Allah. Est-ce que vous avez un comité de suivi ? Ce comité de suivi a-t-il déjà une prochaine étape ? Quelle sera la prochaine étape ? Oui, il y a un comité de suivi pour chaque commune. Et déjà, des réunions mensuelles sont programmées. Des réunions pensuelles, dont le compte rendu sera partagé après avec l'ONG organisateur, en tout cas porteur de projet, mais aussi avec le comité de pilotage qui est composé des maires, du préfet et de la structure responsable. Donc, s'il n'y a pas de dialogue, il n'y aura pas de contrôle citoyen. Parce que, si c'est dans une perspective d'antagoniste, en fait, tout le monde va se braquer, les citoyens vont se braquer, les élus vont se braquer et on n'avancera pas. Et le plus important, c'est de montrer quel intérêt le citoyen a à être formé, quel intérêt surtout l'élu a à ce que le citoyen soit formé ou contre le citoyen. Parce que c'est là où on peut pouvoir enclencher le dialogue pour voir quels sont les problèmes. Les limites, c'est la participation.